Vive le français, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Today we are learning together a very easy expression that is also very useful C'est j'ai, j'ai, I have, j'ai un pa 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 pour toi For instance, I have a present for you, j'ai un cadeau pour toi Let's repeat it together J'ai un cadeau pour toi J'ai un cadeau pour toi J'ai un cadeau pour toi Pour toi is for you J'ai un cadeau pour toi You can use this with anything you want J'ai une nouvelle pour toi I have a piece of news for you J'ai un cadeau pour toi I have a present for you J'ai, j'ai, what can you have? You can say j'ai un message pour toi J'ai un message pour toi I have some, a message for you You know J'ai un travail pour toi I have a work for you to do J'ai un travail pour toi I have a work for you to do J'ai, what else can you say? J'ai, it's starting to rain J'ai un travail pour toi J'ai un message J'ai, I check my, I check my note Ah oui J'ai un message J'ai, j'ai une bonne nouvelle pour toi J'ai une bonne nouvelle pour toi Which means I have a good news for you You know J'ai une mauvaise nouvelle pour toi I have a bad news for you J'ai, you can say whatever you want J'ai un livre pour toi I have a book for you J'ai une chanson pour toi I have a thing for you J'ai une surprise pour toi I have a surprise for you J'ai une surprise pour toi Bon ok, I will leave you for now Je vous laisse, je vous laisse pour le moment Ok Bon bah A bientôt les amis Regardez Là on rentre dans le village Je vous laisse, je vous parle très bientôt D'accord I like this kind of flower Ça s'appelle de la glycine Non Regardez, regardez Ça s'appelle un You didn't see the fly Ok, c'est de la glycine A bientôt les amis Au revoir